Lors du récent Forum économique mondial, les présidents du Nigeria et du Rwanda ont été invités à s'exprimer sur la situation dans la région africaine du Sahel. Faisons attention à la manière dont les deux dirigeants ont réagi et se sont adressés aux plus de 1000 dirigeants du monde entier présent. Merci beaucoup. Nous encourageons le monde entier à prêter attention à Z et aux pays autour de nous dans la CDAO. En tant que président de la CDAO, nous avons vu une grande influence pour décourager les changements de gouvernement anticonstitutionnel, s'estabilisant de même. Nous avons assoupli les sanctions, nous devons commercer les uns avec les autres, pas nous battre les uns les autres. C'est très très nécessaire et obligatoire pour nous de promouvoir la croissance, la stabilité, la prospérité économique pour notre peuple. Le reste du monde doit examiner les fondamentaux du problème, et pas seulement l'aspect géopolitique ordinaire. Il faut que ça aille à la racine. Par exemple, le monde a-t-il prêté attention au niveau de pauvreté du Sahel et du reste de la CDAO, a-t-il contribué à l'injection de capitaux et a-t-il accordé une attention adéquate à l'exploitation et aux opportunités offertes par les ressources minérales disponibles ? Allons-nous payer uniquement le rôle d'un big brother et un bavardage sans action nécessaire ? Nous devons simplement participer à l'exploitation, à la promotion et à la prospérité de cette région afin d'instaurer la paix, la stabilité et la croissance économiques. L'utilisation répétée par le président nigérien du mot « exploitation » en présence des plus hauts dirigeants occidentaux est remarquable et montre le genre de courage nécessaire pour façonner l'Afrique. Si la CDAO s'engage à relever les défis internes, nous reconnaissons également l'importance de l'engagement mondial pour s'attaquer aux causes profondes de l'instabilité et du sous-développement. Nous exhortons la communauté internationale à regarder au-delà des considérations géopolitiques et à s'attaquer aux problèmes fondamentaux tels que la pauvreté, l'exploitation des ressources et l'injection de capitaux. Ce n'est qu'en s'attaquant à ces causes profondes que nous pourrons parvenir à une paix, une stabilité et une croissance économique durable dans notre région. Tout d'abord, la fracture est là, ne soyons pas vagues à ce sujet, et nous devons l'éviter, nous devons la combattre. Par exemple si vous la regardez du point de vue des chocs mondiaux dont nous parlons ici. Et là, peu importe d'où ils viennent, tous les pays du monde sont touchés, bien sûr certains touchaient plus que d'autres, mais c'est bien, mais ça rappelle qu'il faut donc regarder ce qui a été dit. Le l'inclusivité dont nous parlons, et la collaboration qui rassemble différentes entités du monde, donc pour cela, nous devons être capables de dénoncer l'hypocrisie pourquoi chaque fois que nous le voyons, et c'est là parce que nous continuons à parler de la division nord-sud. ou d'autres divisions, mais nous ne trouvons pas facilement et rapidement la solution à cela, pourtant nous le pouvons. Nous savons que nous pouvons le faire, donc et dans ce cas, je vais plaider en faveur de notre continent, le continent africain, qui a d'ailleurs la classe moyenne à la croissance la plus rapide, et en fait, dans un avenir pas trop lointain, il est le seul endroit où la classe moyenne est en croissance. Alors comment pouvez-vous oublier que c'est aujourd'hui un endroit très important dans notre monde ? Une, deux choses doivent se produire, le reste du monde doit comprendre que c'est un endroit important dans lequel investir et investir, c'en est une. La deuxième est que l'Afrique elle-même évite toute mentalité de victime et commence à s'élever elle-même au niveau où nous devrions être et en fait là où nous en sommes, c'est-à-dire que nous sommes une partie géographique très importante de notre monde et avec beaucoup de ressources. Ce ne sont pas seulement les ressources naturelles, ce sont aussi les gens, donc je pense qu'en étant raisonnable, en voyant les choses telles qu'elles sontées en étant francs dans la lutte pour les droits, nous devrions peut-être être en mesure de réduire le fossé. Mais l'Afrique a une place très importante et un rôle important à jouer. Vous avez mentionné qu'il existe des facteurs qui peuvent certainement augmenter la productivité au cours de la prochaine décennie, vous mentionnez également ce qui se passe dans les sciences de la vie, l'IA, ces facteurs sont-ils suffisamment forts d'augmenter autant la productivité, afin que nous puissions connaître la prospérité et éviter une croissance ralentie au cours de la décennie à venir. Quelles sont les mesures politiques supplémentaires dont nous avons besoin au niveau mondial pour éviter de répéter que les années 20 seront les nouvelles années 70 ? Je pense que la menace ne concerne pas nécessairement la croissance mais plutôt les inégalités et l'inclusion. Il existe par exemple un risque majeur lié à la révolution biotechnologique. Aux Etats-Unis, par exemple, environ les deux tiers de la population américaine ont vu leur espérance de vie stagnée, voire diminuer au cours des 25 dernières années, tandis que les groupes socio-économiques les plus favorisés ont vu leur espérance de vie augmenter considérablement. Il n'est pas difficile d'imaginer que cette situation soit exacerbée par la nouvelle technologie. Je pense donc que bon nombre des points qui ont déjà été soulevés concernant la nécessité d'une croissance inclusive sont l'élément clé, par opposition à la question de savoir s'il y aura ou non de la croissance. Et puis un dernier point, c'est que tout le monde ici se trouve actuellement dans une région qui a un avantage majeur par rapport au pays de ce panel, aux dirigeants des pays de ce panel, pertinent par rapport à de nombreux autres endroits dans le monde, ce qui doit faire avec la démographie. Et nous n'en avons pas parlé. L'indice synthétique de fécondité à l'échelle mondiale a diminué de moitié et la part de la population âgée de plus de 65 ans a doublé depuis 1950. Les régions qui l'ont fait, et d'ailleurs, ne se laissent pas tomber dans le piège de taux de fécondité très faible et de la réflexion qu'ils peuvent augmenter. Je pense que l'expérience chinoise a montré que l'abandon de la politique de l'enfant unique n'a pas vraiment fonctionné. C'est donc un énorme avantage d'avoir une population dynamique. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je suis au moins ravi d'être ici et de faire partie de ce panel avec de nombreux dirigeants de pays qui ont ce dynamisme, car c'est un avantage majeur pour l'avenir. Avec éloquence et passion, le président rwandais Paul Kagame a souligné l'importance de la collaboration régionale et du soutien international pour favoriser la stabilité et le développement durable dans le pays.